Shalom et bienvenue dans les seigneurs. Nous voici ici à Toronto, précisément à Pearson, à l'aéroport international de Toronto. Et aujourd'hui nous sommes le 24 juillet, donc jour J-2. Il ne nous reste que deux jours pour notre conférence. Et nous sommes avec nous une grande délégation qui vient d'arriver de Paris. Bonjour. Est-ce que je peux avoir votre nom? Oui, je suis la sœur Ruth. Ok, notre sœur Ruth, elle vient de Paris. Et sœur Ruth, vous venez précisément pour la 15e méga conférence. Quelles sont vos attentes, sœur Ruth? Et là, on est à la haute saison. Aujourd'hui c'est le 24, donc je pense que les billets ont été chers. Mais vous avez quand même décidé d'acheter votre billet, de venir à cette conférence. Quelles sont vos attentes de cette conférence, Ruth? Alors déjà, ça n'a pas été facile pour moi que je vienne au Canada. Mais par la grâce de Dieu, je suis là. J'ai fait 8 heures de vol, ça n'a pas été simple. Avec un petit peu de fatigue, mais je suis là en pleine forme. Mes attentes, c'est la première fois que je mets les pieds au Canada. Et je m'attends à de grandes choses. Je m'attends à la gloire de Dieu. Et c'est les 10 ans d'anniversaire également. Donc je m'attends vraiment à quelque chose de grandiose. Je sais que la gloire de Dieu va se manifester pendant ces trois jours. Voilà. Ok, merci beaucoup ma soeur. Et nous sommes avec nous ici, notre soeur. Bonjour ma soeur. Bonjour, je suis donc la soeur Élisée. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour le chaleureux accueil. Ça fait toujours plaisir d'être reçue et d'être attendue. Et ça me témoigne aussi en fait de ce que l'on va pouvoir trouver durant cette conférence. De la même manière que vous êtes venu nous recevoir avec des jolis bouquets, je crois que le Seigneur nous précède déjà. Et que durant ces trois jours, quelque chose de particulier est déjà en attente, est déjà programmé et attend simplement à ce que nous puissions venir les récupérer. Donc je viens avec cette sensation que je suis venue pour récupérer quelque chose et que ces trois jours seront merveilleusement glorieux. Amen. Merci beaucoup ma soeur. Et nous sommes avec nous, notre maman, que nous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bonjour maman Nézi. Enfin, Toronto. Toronto maman. Enfin, j'ai tellement entendu ce moment. Amen. Et aujourd'hui c'est arrivé, je suis vraiment contente d'être ici parmi nous, ici. Parce qu'ici aussi c'est notre maison. Amen. Et je suis dans la joie, j'attends vraiment beaucoup de choses pendant ces trois jours. Amen. Et je sais qu'il y aura des merveilles, de merveilles, de merveilles, de merveilles. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse aussi. Mais bien aimé, il ne nous reste que deux jours de notre conférence. Alors n'hésitez pas, ne manquez pas ces moments, ne manquez pas cet événement. Donc il y a des numéros qui s'affichent. Donc appelez, appelez, faites-vous enregistrer. Parce que là, il y aura la gloire de Dieu. Le Seigneur nous a déjà précédés. Et nous avons des très très bons messages de la part du Seigneur concernant cette 15e méga conférence. Et cette 10e anniversaire du ministère Femmes Affranchis. Ne manquez pas, venez vivre la gloire de Dieu. Saisissez ces moments et vous allez vivre le miracle de Dieu. Venez pour la 15e méga conférence. Donc quittez Paris, venez à ces temps de haute saison. En fait, quelles sont vos attentes pour cette 15e méga conférence du ministère Femmes Affranchis ? 15e conférence, 15, 1 plus 5, qui veut dire 6, 6, le chiffre de l'homme. Donc c'est le moment où l'humain et le divin vont se mettre ensemble. Dieu va rencontrer les hommes. Les créateurs vont rencontrer ces créatures. Le Père va rencontrer ses enfants. Parce qu'il cherche des adorateurs. C'est un événement très intéressant, très important pour les enfants de Dieu. Parce que c'est aussi le 10e anniversaire du ministère Femmes Affranchis. Et nous croyons que le Seigneur va faire encore de grandes choses. Au-delà de ce qu'il a déjà fait pendant les précédents événements. 15e événement et 10e anniversaire, le Seigneur va vraiment se manifester. La gloire de Dieu sera au rendez-vous. Amen. Merci beaucoup Papa Serge. Et Papa Serge, en tant que maestro et vous êtes un grand adorateur de l'Éternel, durant cette 15e méga conférence, quel est votre apport par rapport à l'adoration qui sera faite à cette conférence ? L'apport sera plus le Saint-Esprit qui va agir. Nous sommes qui est le canal par lequel le Seigneur va passer. Et Dieu siège au milieu de l'adoration de la louange de son peuple. L'adoration c'est comme une échelle qu'on lance vers le Seigneur et il descend. C'est comme dans cette vision que Jacob a vue, alors qu'il a posé juste sa tête sur une pierre, il a vu les anges monter et descendre. Et je rassure le peuple de Dieu que pendant ces trois jours, les anges vont monter et descendre. C'est-à-dire qu'ils vont ramener tous les besoins du peuple à Dieu et vont descendre avec des solutions. Les malades seront guéris, les miracles vont s'opérer et Dieu va agir pour sa mort pendant ces trois jours. Ça sera de trois jours de gloire à ciel ouvert où la présence de Dieu sera permanente. Donc le ciel va déménager pour Canada. Pendant trois jours, le ciel va habiter au Canada, ici précisément à Toronto. Amen. Merci beaucoup Maestro Serge. Mais bien, vous-même, vous l'avez bien entendu, le Maestro nous a dit que le ciel va déménager pour être dans cette conférence. Donc le Maestro Serge sera là pour nous conduire dans la louange et dans l'adoration. Vous-même, vous l'avez entendu, il a dit que l'adoration c'est une échelle qui monte vers le Seigneur. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes dans ces moments, ne manque pas cet événement. Il y a des numéros qui sont affichés, appelle, enregistre-toi, viens dans cette conférence. Tu verras la main des dieux. Durant l'adoration, tu seras touché, tu seras guéri, tu seras visité. A ne pas manquer, Shalom. Alléluia! Alléluia! La guerre des hôtels! Parce que mon hôtel, c'est un hôtel plus élevé, plus glorieux, plus puissant. C'est un hôtel-là qui est bâti, mais avec le sang des animaux, avec le sang des coques, des voutes, mais avec le sang de Jésus. Après la grande gloire que nous avons vécue à Montréal et à Londres, le ministère Femmes Affranchis vous donne maintenant rendez-vous à Toronto. Alors cette édition aura une double saveur. Premièrement, ce sera la 15e édition, 15e conférence retraite organisée par le ministère Femmes Affranchis à Toronto. 15 éditions, 15 opportunités que le Seigneur a donné à ses enfants de venir à Toronto pour faire de belles choses, de grandes choses. Si les hôtels de la famille avaient vendu ta vie, si ils avaient vendu ton mariage, tes enfants, le rachat, le rachat, le rachat, a déjà racheté ce qui a été vendu. Deuxièmement, cela fait exactement 10 ans, cela va faire plutôt exactement 10 ans que le ministère Femmes Affranchis existe. 10 ans, il y a 10 ans, la servante de Dieu, le pasteur Béatrice Malouma a reçu cette pensée qui venait du Saint-Esprit, de rassembler des femmes pour les encourager dans la prière, les apprendre à prier et à se tourner vers le Seigneur dans une attitude de repentance pour recevoir les grâces et les miracles qui viennent du Seigneur. Cela fait 10 ans que la servante de Dieu, le pasteur Béatrice Malouma, obéit au Saint-Esprit et nous a embarqués dans cette nouvelle vague, dans cette vague de servantes et de serviteurs qui craignent le Seigneur et qui attendent le retour du Christ. Nous avons donc des raisons de célébrer, nous avons donc des raisons de nous rencontrer à Toronto pour rendre gloire à Dieu, pour dire « Ebenezer ». Jusqu'à présent, le Seigneur nous a soutenus, il a fait des miracles, il a accompli des prodiges, il a pardonné, il a guéri, il a restauré, il a délivré, il nous a enseigné, il nous a appris comment marcher selon ses préceptes, selon sa parole, à nous détourner des mauvaises voies, pour nous tourner vers lui afin que lorsque le Seigneur Jésus-Christ paraîtra, nous soyons une église prête. Alors 10 ans, 10 ans d'existence et la 15e édition du ministère Femmes Affranchis. Je vous invite, toi mon frère, toi ma sœur, je t'invite le 26, le 27, le 28 juillet prochain à nous rejoindre à Toronto. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501